Il y a cet aspect d'aller vraiment chercher, pas chercher la petite efficience de 10% parce que voilà, mais vraiment remettre en cause fondamentalement les gros postes de consommation. Donc voilà, la douche, la chaleur, ça consomme énormément. Donc on peut réduire rien que de baisser un petit peu le débit de l'eau. Ça fait vite une différence du simple au double en termes de consommation en fait. Donc il y a cet impact des petits détails qui font tout. Et qu'on ne met jamais en place parce que ce n'est jamais le bon moment, alors qu'en fait ça prend 5 minutes. Et une des choses que la conversation carbone fournit, c'est des espaces ou un peu des travaux à la maison. Où l'idée c'est, on se pose et on réfléchit à ce qu'on va faire très concrètement et ensuite on l'implémente. Mais il y a des choses toutes bêtes qu'on peut faire qui font vraiment des gros gains. Il y avait quand même l'aspect tester une approche différente, des approches techniques, ingénieurs. J'avais fait un diplôme d'ingénieur et là c'était plus juste on va se rencontrer avec une méthode qui a été développée par des psychologues pour faire parler de ça, des impacts que ça peut avoir sur notre vie, etc. Il y a eu quand même quelques changements dans la vie quotidienne. Au niveau de l'alimentation, ça ou d'autres choses, mais j'ai quand même vachement réduit les produits laitiers, la viande. Et puis il y a eu cet aspect de pouvoir en parler avec d'autres personnes, de le ramener régulièrement, d'être du coup dans un réseau qui fait ça et puis qui permet d'amener cette idée dans d'autres espaces. Et ça en termes de, pas seulement de changer soi-même, mais de trouver les clés pour faire changer autour de soi, c'est vraiment précieux. Sous-titrage Société Radio-Canada